Fin d'après-midi, lorsqu'il se rendra à l'aéroport, il va faire une dernière revue des troupes françaises, des troupes maliennes, mais aussi, c'est très important, revue des troupes de la Miss Malle, mission internationale de soutien au Mali, puisque je m'entretenais en toute fin de semaine avec un militaire français ici. Ce n'est évidemment pas la fin de cette guerre au Mali, ce n'est pas le point final, cette vie de François Hollande. On va simplement rentrer dans une nouvelle phase, c'est-à-dire que les Français, sans doute pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, les Français vont continuer à l'attraque des islamistes dans l'extrême nord du pays, aidés sans doute par les forces de la Miss Malle et notamment l'armée tchadienne. Pendant ce temps, dans le reste du pays, les forces de la Miss Malle, les troupes d'Urtinade et les troupes nigériennes, du Nigeria également, ou encore ivoirienne, elles vont sécuriser maintenant les trois quarts du pays, et puis charge à l'autorité malienne, ce sera sans doute le sens du discours de François Hollande, charge à l'autorité malienne de restaurer vraiment l'administration, de faire repartir la police, la gendarmerie, pour que l'économie au final puisse repartir et que le pays, le Mali, en tout cas ces trois quarts, soit de nouveau stable et cela très rapidement. Patrick Sos, vous parliez tout à l'heure du bain de foule que va effectuer François Hollande, un bain de foule sous haute sécurité, on l'imagine ? – Évidemment, c'est vrai que depuis hier, le gouvernement malien communique beaucoup sur cette visite et sur ce discours qui doit être tenu. Alors évidemment, en termes d'image, ce sera tout de même important qu'il y ait un véritable contact populaire entre François Hollande et les Maliens. Alors bien sûr, les services secrets sont extrêmement discrets, on ne les voit pas ou très peu autour du centre-ville, mais vous pouvez imaginer comment les forces seront quadrillées de façon très serrée dans le centre-ville de Bamako pour à la fois avoir une bonne image de François Hollande, qu'il soit relativement proche de ces milliers de personnes qui veulent absolument le remercier, et puis évidemment assurer la sécurité du président, mais aussi du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Défense, du ministre chargé des Affaires extérieures, ainsi que la forte délégation malienne, c'est-à-dire le ministre. – Merci beaucoup Patrick Sos, donc envoyé spécial de BFM TV à Bamako. François Hollande qui est donc en cours de visite à Tombouctou, avant de rejoindre la capitale, qui s'est fait offrir un dromadaire. – Oui, bah oui, écoutez, c'est normal, c'est couleur locale, et puis autre chose aussi, on apprend que donc les... – Sous-titrage Société Radio-Canada